Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 7 janvier et on commence par l'Angleterre. L'Angleterre qui persiste des signes, croissance forte, rebond de l'économie. Pourtant, le gouvernement continue à parler d'austérité, baisse des dépenses publiques et même baisse des aides sociales. 62 milliards sur les 4 ans à venir, sachant que ce qu'on vit en France. Ça y est, ça baisse. L'immobilier à Paris, il était temps, depuis le temps qu'on en parle. 4% de baisse quand même. L'année dernière, c'est pas rien. C'est la première fois que ça se passe depuis des années. 2% dans le reste de la France. On reste quand même avec un prix du mètre qui est arrivé en franc à Paris qui est au-dessus de 8000 euros. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement bon marché. Alors, le Bitcoin, ça y est, on en parle. Il s'était écroulé en fin d'année. Le voilà au-dessus des 1000 dollars sous le prétexte que l'éditeur de jeux Zynga a décidé de l'accepter comme mode de paiement à Las Vegas. C'est donc le grand show de la technologie et la mode. Ce sont les produits connectés. On va tous se balader dans quelques temps avec des petits bracelets qui vont nous dire combien on perd de calories à chaque fois qu'on marche. Hier, c'était la fête des Twitter. Depuis le temps que ça devait arriver, on vous avait conseillé de le vendre hier matin. On a bien fait. Le titre a perdu jusqu'à 8%. Séance pour clôturer en baisse de 4%. C'est Morgan Stanley qui a sorti une recommandation de vente. Il faut dire quand même que le titre a été introduit il y a deux mois à 26 dollars. Il est monté jusqu'à 73 dollars en fin d'année. Pour l'instant, la boîte fait des pertes. Il n'a pas trouvé son business model et qu'elle vaut quand même près de 40 milliards de dollars. Voilà. C'est quand même pas mal. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est les chiffres des investisseurs américains. Ce sont eux qui ont fait principalement monter la bourse européenne. Ils ont investi massivement l'année dernière dans la bourse. Vous avez tous les chiffres dans les échos. Et enfin, hier, c'était une journée folle sur l'or. Alors, l'or qui a fait perdre quand même 16 milliards de dollars à la banque nationale suisse, la banque centrale sur son stock. C'est quand même une sacrée claque. L'or hier qui a baissé de 30 dollars en séance dans des volumes monstrueux avant de rebondir pour clôturer à la hausse. L'or, ça va être un des grands sujets de l'année après sa perte de l'année dernière. Restez avec nous sur mon financement.